Bonjour, bienvenue en pays catalan. Ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. J'ai l'impression d'ouvrir la marche, mais c'est une impression. C'est parce que je vais laisser parler quelqu'un. Je suis ici à Prades où un collectif, ou en tout cas des gens, des citoyens, aujourd'hui manifeste a priori pour le droit de respirer. Je pensais que c'était un droit essentiel. Bon, je ne sais pas, on est à Prades. Peut-être parce que Jean Castex est maire de Prades. Alors, moi la dernière fois que j'ai regardé la télé, on nous disait que le masque, c'était aberrant de le mettre à l'extérieur. C'était complètement idiot de mettre un masque à l'extérieur. Ça, c'est la dernière fois que j'ai regardé la télé. Mais aujourd'hui, je crois, d'après mes informations, qu'à partir de 6 ans, il est conseillé de mettre le masque à l'école. Alors, conseiller, ça ne veut pas dire obligatoire. On peut ne pas le mettre, mais c'est fortement conseillé. Même si les responsables de l'éducation nationale ne peuvent pas mettre les enfants dehors, c'est compliqué aujourd'hui de ne pas mettre le masque à l'école lorsqu'on a moins de 6 ans. C'est ça, c'est exact ? Alors, j'ai entendu la question parce qu'il est un peu loin. Alors, on est obligé de mettre le masque ? Bien sûr, oui, parce que là, tu viens de dire que c'était conseillé. Mais non, non, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est écrit dans le protocole, dans le protocole sanitaire des écoles. C'est obligatoire, mais juridiquement, ça ne tient pas, effectivement. Mais par contre, c'est dit que c'est obligatoire. Moi, je me passe par rapport à la loi. La loi n'oblige pas le port du masque à 6 ans. Attention, la bite derrière. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, là, ce qu'ils essayent de faire passer, c'est que ce soit obligatoire. Et tout le monde y croit. Les enseignants, les inspecteurs d'académie en sont persuadés que c'est obligatoire. Parce qu'on est dans un état d'urgence sanitaire et que donc tout passe. C'est ce que je disais la dernière fois à quelqu'un qui me disait ça. Mais alors, la police a le droit de nous tirer à balle réelle dans le dos ou pas alors ? Eh bien non, bien sûr que même sous régime sanitaire, sur urgence sanitaire, on n'a pas le droit de tout. Alors aujourd'hui, je suis impressionné de voir tout ce monde. Je pensais, en plus, il ne fait pas beau. Voir quelques personnes. C'est des gens de Prades uniquement qui sont là ou qui viennent un peu partout ? Non, pas que, bien sûr. Il y a du Prades. Mais sauf que Prades, il y a plein de villages autour. Le Conflans, il y a beaucoup de villages. Et donc, bien sûr, il y a tous ces gens de tous les villages. Mais il y a aussi des gens de Cerdagne. Il y a aussi des gens de Cap-Cyre. Il y a aussi des gens de Perpignan. Et on m'a même dit qu'il y avait des gens de Montpellier et de Narbonne. Ok, donc cette manifestation, elle est autorisée par la sous-préfecture de Prades ? Bien sûr, oui, oui. Déclarée, elle est déclarée. Et donc, elle est autorisée parce que nous avons le droit de manifester. Donc, à la base, elle ne peut être que autorisée. Elle est interdite si on la déclare interdite. Il faut bien que les gens se rendent compte aussi de ça. On a a priori le droit de manifester. Elle n'est pas soumise à autorisation, cette manifestation. La préfecture a juste demandé de cocher la case. C'est laquelle ? La case déplacement familial. Voilà, impératif. Donc là, vous êtes en déplacement impératif familial. Vous voulez protéger vos familles et c'est impératif ? Exactement, c'est logique. Je crois que le sous-préfet, justement, a eu cette perspicacité de dire que c'était la cage qui correspondait à ça. Aujourd'hui, vous êtes allé à la mairie. Vous avez pu voir le maire ? Alors, il y a quelques jours, un rendez-vous avec le maire qui a été désolant, vraiment désolant. Autant le rendez-vous avec la sous-préfecture. On organise la manif. Ça a été très cordial. Et avec le commandant de Gendarmerie, ça s'est bien passé. Le rendez-vous avec le maire, ça a été d'une fermeture incroyable. Une fermeture totale à la discussion. Voilà, il suit les règles. Évidemment, c'est la mairie de Castex. Alors évidemment, il ne va pas sortir des rails. Mais voilà, là, il nous a vraiment envoyé balader, s'il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Donc là, vous allez aller devant la sous-préfecture de Prade ? Et vous allez faire quoi ? Oui, on nous a proposé. Et donc, c'est ce qu'on va faire, de déposer une motion. Une motion, c'est-à-dire comme si c'était une pétition qui revendique la manif. On la dépose en sous-préfecture, voilà, pour que ce soit visible, que ce soit... Parce qu'on nous dit tout le temps, de partout, les enseignants, les inspecteurs d'académie, on nous rejette, on nous revoit toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Alors, c'est ça qu'on fait. Là, on est à la sous-préfecture. Et puis, si la sous-préfecture nous dit, il faut aller au ministère, on ira au ministère. Mais on ne va pas pouvoir aller jusqu'à l'Europe et jusqu'au gouvernement mondial pour aller se plaindre. On veut se plaindre ici et on veut que ça bouge ici. Et ça doit commencer par les enseignants et par les inspecteurs d'académie qui se révoltent. Parce qu'il est hors de question d'imposer des masques à des enfants de... Ça me fait vomir, j'ai une fille de 6 ans, ça n'est pas possible qu'elle porte le masque. Et je voulais dire que les gens qui se sont mis contre ça, c'est-à-dire dans les écoles qui ont simplement osé demander à l'école que leur enfant soit accepté sans masque, ils ont reçu une lettre de l'inspecteur d'académie pour dire qu'à ce moment-là, ils étaient obligés de déclarer leur enfant en instruction en famille. Et ce jusqu'à juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire, on nous oblige à déscolariser nos enfants si on ne veut pas les mettre sans masque, si on ne veut pas les mettre avec ce masque, sous peine de sanction pénale. Voilà, au bout de trois jours, ce qui a été fait, on a envoyé des lettres aux gens qui ont osé demander l'autorisation de ça. Aux gens aussi qui avaient un certificat médical pour dire que leur enfant ne devait pas porter de masque. Le certificat médical a été contesté, a été invalidé, alors que c'est ce qu'on nous demande de produire. Vous, vous portez le masque pour quelles raisons-là ? Je porte le masque parce que c'est obligatoire, parce que sinon j'ai une amende de 135 euros. Donc vous respectez la loi ou c'est juste parce que ça coûte de l'argent ? Je respecte la loi pour ne pas avoir une amende de 135 euros. On est muselés, muselés avec cette amende de 135 euros, cette menace d'une amende de je ne sais plus combien après, et puis d'une peine de prison juste pour avoir oublié un bout de tissu. C'est quand même complètement dingue, complètement dingue. Ok, je vous remercie. On est muselés, 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 muselés. Muselés, 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 mus Alors depuis tout à l'heure je cherche, je suis la vite fait, des gens qui puissent prendre la parole. Alors j'ai Arkane, je le connais un petit peu, je sais qu'il a l'habitude de parler au micro. Salut ! Salut à vous ! Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis ici parce que je suis père de trois enfants et aussi parrain d'une association qui s'appelle Il Faudra Leur Dire, on lutte contre la pédocriminalité et pour la protection de l'enfance. Et je pense que d'être ici c'est carrément pour la protection de l'enfance. Voilà c'est pourquoi je suis ici en tant que père de famille. D'accord. Donc toi tu prônes le port du masque ou pas alors ? Pour les enfants absolument pas. D'accord. Après le port du masque, plus ça va, moins je le prône. Parce que je me rends compte en fait qu'il y a… Ils ne vont pas le mettre, c'est des conneries ! Parce qu'en fait c'est l'Institut Pasteur, c'est l'Institut Pasteur qui a créé le virus, ce sont les médecins qui ont créé le virus. Il faut arrêter là, vous prendre l'urine, ouvrez vos yeux, éveillez-vous les gens, éveillez-vous. Alors c'est vrai qu'il y a un brevet qui traîne. La naturopathie, la vraie médecine, dans… bonjour ! En fait, je vais vous expliquer, dans… les médecins ils sont formés à l'ayurvédique, à la naturopathie et à l'Institut Pasteur. Le problème c'est qu'ils ont eu l'ordre de mettre en place l'Institut Pasteur, de mettre en place tout ce qui est en train, ou médicaments en fait. Et du coup, les médicaments ne nous permettent pas de guérir, au contraire. Les médicaments nous tuent, les médicaments sont une drogue. Il faut arrêter, revenez à l'essentiel, revenez à la nature, revenez à guérir vos émotions, c'est la base, vos émotions sont la base, merci. Merci à toi. Bon, là c'est mal barré parce qu'elle part de loin là. Donc est-ce que tu peux essayer de… Elle part de loin, mais quelque part en fait, lorsque les gens parlent comme ça, on crie tout de suite au complotisme, etc. Alors qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, et dans ce qu'elle a dit, peut-être qu'il y a 90% de vrais. Et quand on dit qu'il va y avoir des millions de morts, on n'est pas traités de complotistes là. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi j'ai un message à passer, il est clair, il est simple, il est net. Vous avez des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Vous avez des enfants, prenez-leur et faites-leur des câlins. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Aimez-vous les uns les autres, et après respectez les règles ou pas selon votre cœur. Peut-être pas tous non, les terroristes musulmans, il faut les aimer aussi. Ah non, on ne va pas dire ça comme ça. Mais là on parle de l'être humain en général, ça c'est une minorité. Non mais je plaisante, mais tu n'as pas l'impression qu'on veut plutôt remonter les uns contre les autres ? Mais oui, mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Toi tu dis qu'il faut s'aimer, mais là ce n'est pas le discours officiel. Mais ce n'est pas grave, c'est exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, si on veut rester positif, on ne peut pas rester dans leur cheminement. Dire des choses positives et faire des choses positives, c'est vraiment profondément l'être et le rester. Moi je ne me fais pas endormir par tous les médias, il en est hors de question. Je ne regarde quasiment même pas la télévision parce que je sais que ça peut être néfaste, anxiogène et qu'il peut y avoir des répercussions comportementales chez moi. Donc il n'y a pas à débattre en fait. Le sujet il est clair, il est simple. Si on sait où est notre place, soyons à notre place. Il y a un monsieur qui dit à côté « Macron dégage ». Bien écoute, après moi je n'aimerais pas être le président en ces temps-là. Je pense que ça doit être extrêmement compliqué d'être à sa place. Donc je ne suis pas pour trop brûler, pour tout casser. Mais tu vois, depuis que je te parle, ça fait cinq fois que je remets le masque comme ça. Et on a marre. Voilà. Surtout que tu as récupéré le Covid sur tes doigts, tu l'as mis sur ton masque, tu vas le ramener à la maison. Arrêtez avec vos conneries. Basile, rappeur de Perpignan, a.k.a. Souly. Souly. Alors bonjour à tous. Merci Erkan. Moi je voulais dire un mot, c'était sur le port du masque. Je défie n'importe quelle personne, car on oblige nos enfants à mettre le masque toute la journée. Je défie n'importe quelle personne, je mets 1000€ sur la table. Qui est capable de porter le masque de 9h jusqu'à 16h30 ? Voilà. Les chirurgiens, on va te répondre. Comment ? On va te répondre les chirurgiens. Oui, c'est ça, oui. Mais nous, on n'est pas chirurgiens. Et nos enfants, nos enfants ne sont pas chirurgiens. Je ne suis pas sûr que les chirurgiens le portent toute la journée, cinq jours sur sept, mais bon. En fait, on nous demande de porter un masque chirurgical dans des conditions qui ne le sont pas. C'est complètement grave. Et aujourd'hui, pour recentrer le débat, le port du masque chez les enfants, c'est énorme. On est d'accord. Mais c'est une décision politique. Il faut quand même rassurer les gens. Il faut limiter la propagation, le postillonnage, tout ça. On ne peut pas trouver un juste milieu. Peut-être six ans, c'est un peu juste. Parce que la prochaine étape, c'est deux ans, on est d'accord. Il y a des pays qui pensent déjà. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, les gens sortent dans la rue. Parce que je te donne ça, tu me prends ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et moi, je ne suis pas de ceux qui crient au complot ou quoi. Je suis quand même toujours quelqu'un de très positif à travers mes vidéos, à travers mes chansons, à travers mes concerts, à travers mes actions culturelles, etc. C'est rare quand je sors dehors. Mais là, il est l'heure. C'est l'heure. Ok, merci Erkan. On va parler de toi vite fait. Si on peut. Tu sais que tu es le seul rappeur que j'autorise à laisser écouter à mon fils. Merci beaucoup. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? D'après toi ? Parce que je pense ne pas dire de gros mots. Je pense ne pas faire l'apologie du mal. Et avoir un message positif. Et être pour la constitution des jeunes adultes dans le bon sens. N'est-ce pas ? Et pendant le confinement, tu nous as fait une vidéo chaque jour sur Instagram. Un truc de fou. Yes. C'est vrai. Et donc tu as permis à des gens de conserver un petit peu de... De sourire, de gaieté. Et c'est important que la paix soit dans vos cœurs. Restez positif. C'est un passage. Mais on ne se laisse pas faire non plus. Si on a des choses à dire, on les dit. Voilà. Donc portons le masque. Protégeons-nous. Mais espérons que le... Profitons de nos familles. C'est super important. Espérons que la solution ne soit pas pire que le mal. Non. Restez positif. Tout va bien se passer. Allez, moi je vous laisse. Ciao. Merci Arkan. Merci à toi. Merci à toi.